Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 2 sur PC et on se retrouve là où on s'était arrêté, c'est à dire au même endroit où nous sommes devant l'homme trouble et on doit aller lui parler donc on va d'abord parler à nos deux coéquipiers on n'était pas à ma place d'accord, c'est jacob, parlons d'accord dans la pièce, ah là c'est pour personnaliser notre équipement d'accord je ne dispose pas encore de notre équipement non une belle coloration là, Bordeaux, le deuxième noir ça correspond ça c'est bon couleur du motif rouge aussi par un simple celle-ci joli star on peut pas regarder là bas, donc j'espère que vous avez bien avec vos téléphones parce que moi oui j'espère également que le son est assez correct c'est bon 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 Comment vous sentez-vous ? J'ai remarqué quelques améliorations. J'espère que vous n'avez rien remplacé de vraiment important. Nous avons veillé à vous garder aussi intact que possible. C'est du Shepard qui a vaincu Sauvereign que j'ai besoin. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants ? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but au juste ? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Sauvereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines ? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines ? Pourquoi l'humanité ? Je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Sauvereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Des centaines de... Pourquoi ces attaques soudaines ? Pourquoi l'humanité ? Je ne sais pas. C'est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée ? Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience, d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serais disposée à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvements. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance ? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat. Un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi. Mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. À votre avis, qu'est-ce que je vais trouver là-bas ? Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous envoyer sur place. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements ? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs ? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Ok. Donc l'homme trouble, ce cher personnage que nous avons vu au début. Vous impressionnez beaucoup l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer ma reconnaissance concernant le projet Lazare. J'espère que ça en valait la peine. Beaucoup de gens ont perdu la vie sur cette station. Nous devons coopérer. Et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus. Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller ? Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver ? Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise plus à ce sujet. C'était l'homme trouble responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé ? Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt contente d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences ? Je peux broyer un mecha avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne amis, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. Vous avez servi ensemble dans l'alliance, Jacob et vous ? Non, l'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge ? L'âge de savoir que je voulais le suivre. Ok. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler ou bien l'accomplir. On ne va pas mettre de casque pour le moment. Je suis heureux que l'homme trouble vous ait persuadé de nous rejoindre, commandant. Tout ce que je veux, c'est découvrir ce qui est arrivé ou disparu. Mais je continue à me méfier de Cerberus. C'est noté. Vous avez confiance en moi, commandant ? Vous êtes quelqu'un de bien, Jacob. Mais je ne sais pas si vous travaillez pour les bonnes personnes. Je me suis dit la même chose quand je travaillais pour l'alliance. C'est ce qui m'a conduit ici. Vous avez des infos sur cette colonie où on doit aller ? À part qu'elle s'appelle Freedom's Progress, pas grand chose. On sera fixé quand on débarquera. Vous avez servi dans l'alliance, vous dites ? Cinq ans en tout. J'étais en faction aux quatre coins de la galaxie. J'ai même été corsaire pendant deux ans. Corsaire. Corsaire ? Jamais entendu parler. C'était une initiative de l'alliance. Des capitaines de vaisseaux indépendants engagés pour opérer en marge de la juridiction. Officiellement, on n'avait rien à voir avec l'alliance. Si on se faisait prendre, il n'y est tout en bloc. On était censé échapper aux règles et aux restrictions. Mais ça ne nous empêchait pas d'avoir assez de paperasses à remplir pour planter un croiseur. Au final, j'ai lâché l'affaire. Pourquoi vous avez rejoint Cerberus ? Disons que j'en ai eu marre de l'immobilisme ambiant dans l'alliance. De participer à des missions qui ne menaient à rien. Je me suis dit que ça changerait après l'attaque de la citadelle. Une fois que le conseil aurait été remplacé avec l'humanité aux commandes. Mais non, rien. Les gros bonnets ont changé, mais la politique, la bureaucratie, tout ça s'est resté tel quel. Cerberus est différent. Quand une colonie disparaît, on ne charge pas une équipe d'écrire un rapport pour déterminer ce qui s'est passé. On y va, et on voit sur place. C'est tout pour l'instant. Oui, chef. D'accord. Par contre, ouais, c'est de si là, en quoi c'est pas dans le codex, non. Non, c'est pas là-dedans. On ne serait pas dans le journal non plus, je pense. On est pas d'accord, allons-y. En fait, je cherchais où était mes... Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que quand on a accompli une mission, c'est comme si... On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placé sous votre commandement. Quels sont vos ordres ? Oui, oui, d'abord... Ah oui, non. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, voilà. Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres ? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver quelque chose d'intéressant sur cette planète ? Sur toutes les autres colonies, les enquêteurs officiels sont arrivés avant nous. Et dans certains cas, les pirates et les équipes de secours aussi. Cette fois-ci, avec un peu de chance, on sera les premiers. On pourra peut-être trouver des indices intéressants. Notre priorité est de retrouver les survivants. C'est peu probable, commandant. Sur les autres colonies, tous les colons avaient disparu. Plus la moindre trace de vie. Cela dit, ce serait bien de trouver quelqu'un pour changer. Tout, plutôt qu'une autre planète fantôme. D'accord. Une nouvelle arme. Alors, avant tout. Voilà. Où elles sont les armes, apparemment ? Pistol de mitrailleur, d'accord. Ça, j'aime bien. Ça, c'est plus mon style d'armes, vous voyez ? On n'a pas de carte. On n'en aura pas encore. Ça fait une bonne ambiance inquiétante quand même. Étrange. Pas de cadavre. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Bizarre. D'accord, donc l'objectif est là-bas. Je me demande si je peux rentrer dans cette porte, par exemple. Non. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Donc, c'est un autre pirate comme Wilson. Ce n'est pas ce que je voulais faire, malheureusement. Cofre-fort, murale, je vois. Deux mille crédits. Nice. Plus vraiment de balles. Non, c'est pas cette arme. Celle-là, oui, en attendant d'avoir récupéré d'autres armes. C'est bien vous ? Dites-moi, Thali, vous avez pu utiliser mes données guettes pour terminer votre pèlerinage ? Oui, merci. Baissez vos armes, Pratza. Pas de doute, c'est bien le commandant Shepard. Peut-être, mais j'aimerais savoir pourquoi votre ancien commandant travaille pour Cerberus. Eh bien, il n'y a qu'à lui poser la question. Cerberus m'a sauvé la vie, mais je ne suis aux ordres de personne. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Véthor, un carien, était ici en pèlerinage au moment de l'attaque. Nous sommes à sa recherche. S'il a survécu, il pourra peut-être nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, c'est ce que nous espérons aussi. Nous l'avons aperçu, mais il n'avait pas l'air au mieux. Il était blessé et, comment dire, nerveux. Véthor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée. Il souffre probablement d'une affection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les meccas pour tirer à vue sur les intrus. Véthor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux, ce serait de coopérer, non ? Oui, bonne idée. Il faudra deux équipes pour passer les drones, de toute façon. On travaille avec Cerberus, maintenant ? Non, Pratza. C'est vous qui travaillez pour moi. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Restez en contact radio. Ok. Bonne chance, Shepard. Et quoi qu'il arrive, ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, Tali, donc de Mass Effect 1, qui était une personne de notre équipage. Qui était très sympa. Attention Shepard, il y a un escadron de drones de sécurité droite front. Merci pour l'avertissement. On s'en occupe. Arrêt du mot de veille. Échec système. Échec système. Non, j'ai pas compris du coffre là, non ? Non. C'est vrai que j'ai dû l'avoir, bizarre. Envoyez-leur une surcharge. Arrêt du temps. Zible éliminée. Ennemi abattu. C'est plié. Ennemi abattu. Bien. Voilà. C'est pas E. Faut que j'arrête de faire E. Le jeu a des contrôles assez spéciales quand même. Shepard, Fratza et son unité sont déjà partis. Je l'arrêtais d'attendre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils veulent trouver Vector et s'occuper de lui avant votre arrivée. Il fallait s'y attendre. Allez, on peut encore les arrêter. Parfait. Voilà. On va se mettre à couvert près des portes. Shepard, ouvrez la marche. On va se mettre à couvert près des portes. Je vais à couvert. Je me mets à couvert. Je me mets à couvert. Je me mets à couvert. J'ai l'impression qu'on a pas fini d'en baver. Shepard... Vous êtes activés l'emploi ! Le surcharge est effectué non ? Nice ! Il a explosé, très bien cela ! Bien sûr ! Nous nous en occupons, Tali pardon ! D'accord, donc comme cela, cela fonctionne également ! Ok, ok ! Bien caché ! Pas de monstres ! Pas de nuées ! Non, 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 non ! Véthor ? Pas Véthor ! Pas ici ! Nuées, pas voir Véthor ! Les mon... Vous êtes en sécurité, à présent ! Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant ! Bien caché ! Bien caché ! Les Mekas protègent ! Vous êtes... une humaine ! Comment leur avez-vous échappé ? Échappé à qui ? Les... monstres ! Les nuées ! Ils ont enlevé tout le monde ! Nous ne sommes pas des survivants, Véthor ! On vient juste d'arriver ! Vous ne savez pas ! Vous ne voyez pas ! Moi... J'ai tout vu ! On dirait une vidéo de sécurité ! Il a dû faire le montage lui-même ! C'est quoi, ce truc ? Bon sang, c'est... C'est un récolteur ! Qu'est-ce que c'est ? Un alien ? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga-4 ! On ne les voit que très rarement ! Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires ! Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici ! Les récolteurs possèdent une technologie très avancée ! Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie ! Les nuées de chasseurs ! Personne ne leur échappe ! Les chasseurs paralysent leurs proies ! Et les monstres les emportent ! Comment avez-vous échappé aux récolteurs ? Les nuées ne m'ont pas trouvé ! Les monstres ne m'ont pas vu ! Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop aux récolteurs ! Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes ! Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains ! Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées ! Parlez-moi des nuées ! C'est comme ça qu'ils vous trouvent ! Des nuées de petites machines, comme des insectes ! Les nuées vont partout ! Elles vous trouvent et elles vous piquent pour vous immobiliser ! Des drones miniatures, peut-être ! Programmés pour traquer et immobiliser leurs proies à l'aide d'un champ de stases ou d'une neurotoxine ! Je voudrais en savoir plus sur les récolteurs ! Il n'y a pas grand-chose à en dire ! Ils sont si rares que la plupart des gens pensent qu'ils n'existent pas ! La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humains ? Qu'est-ce qu'ils en font ? L'homme trouble aura peut-être une idée ! Et ensuite ? Des monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau ! Et le vaisseau est parti ! Mais ils vont revenir me chercher ! Personne ne leur échappe ! Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, Commandant ! Merci, Véthor ! Vous nous avez beaucoup aidés ! Je les ai étudiés ! Les monstres ! Les nuées ! J'ai tout enregistré avec mon Omnitech ! Données électromagnétiques ! Énergies noires ! Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble ! Appelez la navette ! On embarque ce carien avec nous ! Quoi ? Le Véthor est blessé ! Il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire ! On ne lui fera aucun mal ! On veut juste savoir ce qu'il a vu ! Ensuite, on vous le rendra ! Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir ! On a besoin de Véthor ! On ne peut pas vous laisser partir avec lui ! Pratza était un imbécile et il l'a payé cher ! Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Véthor ! Vous pourriez rester avec nous, Tali ! On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps ! J'aimerais vraiment, mais c'est impossible ! Je ne peux pas abandonner ma mission ! Quand je l'aurai accompli, si je suis toujours en vie, nous verrons ! Si vous êtes toujours en vie, c'est quoi cette mission ? Désolée Shepard, c'est confidentiel ! Tout ce que je peux vous dire, c'est que je dois me rendre dans l'espace guette ! Véthor est traumatisé, il a besoin de soins ! On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte ! Compris, commandant ! Merci Shepard ! C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres ! Bonne chance, en tout cas ! Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai ! Ok, on peut y aller ! Des récolteurs... Des nuées d'insectes qui paralysent les gens... Bizarre ! Shepard, beau travail sur Freedom's Progress ! Les Carriens nous ont transmis leurs conclusions suite au debriefing de Véthor. Rien de neuf, mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Ça ne vous arrive jamais de jouer collectif ? La diplomatie peut se révéler très pratique, mais elle est difficile à appliquer pour quelqu'un que tout le monde perçoit comme une menace. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Dites-moi ce que vous savez sur ces récolteurs. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leurs transactions terminées, ils disparaissent en terre inconnue par le relais Omega-4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. En terre inconnue, on ne sait pas où mène le relais Omega-4 ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucun des vaisseaux l'ayant franchi n'est jamais revenu. Notre hypothèse est que le relais réagit différemment aux vaisseaux récolteurs, qu'ils laissent passer sans encombre. Or, s'ils peuvent manipuler les relais, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains ? Si ce sont les agents des moissonneurs, je vois plusieurs raisons. Bien évidemment, l'humanité a joué un rôle majeur dans la destruction de Sauvereignes. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons. Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer ? Qu'est-ce que les récolteurs retirent de ces tractations ? Il faudrait être récolteur pour le savoir. La plupart du temps, ils cherchent des espèces présentant une anomalie ou mutations génétiques rares. Ils paient des sommes exorbitantes aux esclavagistes et aux mercenaires pour obtenir ces spécimens. Ensuite de quoi, ils repartent. Mais jamais encore ils n'avaient pris une espèce précise pour cible. Et les échantillons précédents comptaient une douzaine d'individus, pas des dizaines de milliers. Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués ? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sauvereignes. Nous, nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si c'est une guerre, il va me falloir une armée, ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. A leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Je suis toujours spectre. Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mise hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. Gardez là votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les Guettes. C'était il y a deux ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page ou changé d'obédience. Où est Ashley Williams? Dans l'Alliance, toujours. Elle a été promue, je crois. Son fichier est étonnamment bien protégé. Où est Urnod Vrex? Il est retourné sur Tuchanka et n'en est pas reparti depuis plus d'un an. Il tente de fédérer les clans Krogan. Et Tali? Elle nous a déjà aidé sur Freedom's Progress. C'était inattendu. Je ne peux pas lui accorder ma confiance sur cette seule base. Où est Garus Vakarian? Le Thurien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous, nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Où est Lyaratsoni? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable. Ok, j'ai compris. Ils ne sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Sephard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore deux choses. D'une part, aller sur Omega et trouver Mordyn Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysant des récolteurs. Bonne idée. C'est quoi l'autre chose? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Un homme de confiance. Un homme de confiance. Un homme de confiance. Une autre chose que le conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute. Les documents gênants archivaient. Et j'ai été mis à pied. L'alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai pas hésité. L'homme de confiance ? Vous lui faites vraiment confiance ? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles. Mais Cerberus n'a pas que de mauvais côté. Ils vous ont sauvé la vie et ils m'ont donné une deuxième chance. Et puis, regardez ça. Je n'ai appris qu'hier soir. Ohm, sweet Ohm, commandant. Il est magnifique, non ? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Sous-titrage ST' 501 Ah, mission terminée. Ah, mission terminée. Bienvenue à bord du Normandie version 2.0. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordine Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Sans ça, nous serons à la merci des récolteurs dès notre premier combat. Le recrutement du professeur Solus me semble l'entrée en matière la plus logique. Qui êtes-vous ? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA. Les timoniers apprécient moyennement qu'on les court-circuites, surtout Joker. Je n'assure pas la navigation du vaisseau. Les talents de M. Moreau seront mis à contribution. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense analyse et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que quatre têtes d'équipage pour manoeuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prête, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Ok. Utilisez la carte de la galaxie afin de définir une nouvelle destination pour le Normandie. Utilisez votre terminal pour avoir des informations régulières sur votre commando. D'accord. L'armurerie. L'ascenseur. L'ascenseur du capitaine. La botte technique. D'accord. Très très bien. On va faire le tour du vaisseau avant d'arrêter cette vidéo. Ça fera une petite vidéo un peu plus... Oh mais c'est pas grave. Ça sera fait plutôt que faire une vidéo... Une seule vidéo pour cela. Donc oui j'espère quand même que ma voix est assez correcte par rapport au son. Oui je sais pas. Parle-moi de toi. Avez-vous un critère de recherche particulier ? Comment ça se passe avec Joker ? Monsieur Moreau ne me fait pas confiance. Il est vexé que je sois intégrée. C'est vrai quoi. Le dernier Normandie se débrouillait très bien sans qu'il y ait eu ni un pour me rappeler que le sas est ouvert. Pourquoi tu t'appelles IDA ? IDA est l'acronyme d'intelligence défensive automatique. Le centre de mon intelligence se situe dans une blue box quantique derrière l'infirmerie. C'est quoi ton rôle à bord du... Je perds les systèmes de guerre électronique et cybernétique du vaisseau en situation de combat. Je trie les registres des périphériques de surveillance embarquées. J'effectue des tâches annexes actuellement inaccessibles. La guerre cybernétique... En combat spatial à courte portée, je peux... Une fois que j'ai obtenu le contrôle de ces systèmes, je peux désactiver la pesanteur ou l'atmosphère. Défensivement, je gère les systèmes de brouillard, pare-feu... Ça m'a l'air extrêmement utile. Un opérateur organique n'est pas en mesure de s'adapter. Ce rôle ne peut être rempli que par une intelligence... Peut-être parce que c'est une IA qui a failli détruire la civilisation galactique. Je dis ça comme ça. Il a investi la majeure partie des ressources de Cerberus dans la conception et la construction de ce vaisseau. Il a donc un droit de regard sur notre avancée. Des fonctions inaccessibles... Je ne sais pas. Certaines de mes bases de données sont... J'imagine que quand certaines conditions inconnues seront réunies, ces fonctions me seront accessibles. Je voudrais qu'on parle... À vos ordres. Je veux en savoir plus sur ceux avec qui je parle. Une partie non négligeable de ces données reste confidentielle. De quel genre de ressources dispose Cerberus ? D'argent, de... Un blocage mémoire m'empêche de répondre à cette question. Comment ça ? Bien que je sois moins contrôlée que les autres IA, je reste... Dans le cas présent, les niveaux de confidentialité de Cerberus m'empêchent d'abord... Je suis là ! Non, je t'ai plus ! C'est tout pour l'instant ! Je vous déconne, Shepard. Vous avez vu ça, commandant ? Mon bébé flambe en oeuf ! C'est à peine croyable ! Et regardez les sièges, c'est du cuir ! Cette reproduction ne prétend pas être conforme, monsieur Moreau. Et pas que ! Moi, mon idéal de vaisseau, c'est « Sois belle et tais-toi ! » Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Je ne leur fais pas confiance. Vous avez peut-être raison. Mais bon, en tout cas, on le prend en ce vaisseau. Vous avez toujours le sens des priorités. Du cuir ! Du cuir ! Pas du tout homo gay sex. Alors, regardons par exemple sur le terminal privé. Il y a beaucoup de personnages. J'ai l'amélioration pour le moment. Message non lu, peut-être. Ah, pardon. Sélectionnez. Voilà, c'est le message archivé, pardon. Alors, je vais dire si les rumeurs sont vraies et si vous êtes toujours en vie. Mais si c'est le cas, venez me voir au plus vite à la citadelle. Beaucoup de choses ont changé en deux ans. Pardon. Les histoires étranges ont pas venu jusqu'à nous et j'aimerais avoir votre version des faits. Nous vous devons bien cela, après tout. Ouais, ça n'a pas besoin. Quartier Maître Chambers. D'accord, Kelly. Autre chose ? Vous avez une minute à ma compte. Pour vous, toujours, commandant. Quelles sont vos responsabilités ? Je vous rappelle vos rendez-vous et je vous avertis quand vous avez des messages. Et si des membres de l'équipage demandent à vous parler, je vous en fais pas. C'est plutôt un travail. Si, mais je ne suis quartier Maître qu'à titre officiel. Tout le monde a conscience des risques de... J'ai un diplôme de psychologie. Je sais repérer les signes de détresse. Vous veillez à ce que l'équipage... Je guette les signes avant-coureurs. Je reste à l'écoute. Vos compétences nous seront utiles. Merci. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Cerberus n'a pas franchement une réputation de sang. Pas du tout. Nous avons parfois des méthodes... Préserver les intérêts de notre race, contribuer à notre progrès technologique, sauver des vies humaines... Cerberus semble surtout chercher à asseoir la supermation. Cerberus protège l'humanité, mais nous n'avons rien contre les non-humains pour autant. Ma sœur dirige un chenil. Ça ne l'empêche pas d'aimer les chats. Moi, c'est pareil. J'aime l'humanité, mais aussi les Asari, Kariens, Thuriens, Galariens, Anari... Cerberus n'a pas franchement une réputation de cerberus. C'est pareil. J'aime l'humanité, mais aussi les Asari, Kariens, Thuriens, Galariens... C'est une attitude très positive. Vous voulez parler d'autre chose ? Je ferais mieux dire. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Oui, forcément. Probablement plus tard. Labotechnique, on ne peut pas encore y accéder. L'utilisation de l'amortatoire technique nécessite un scientifique. Allons à l'armurerie. C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes à l'armurerie, où les armes de petit calibre sont entretenues et améliorées. Grâce au micro-atelier intégré aux Omnitech, nous sommes en mesure de produire de nouveaux modèles. D'accord, donc ça c'est la caisse d'armement. Ça se fait sur les armes spéciales peut-être. Toutes les belles armes là, qu'on ne peut pas prendre malheureusement. Allons Jacob. C'est un privilège de servir sur le Normandie, commandant. Vous changerez peut-être de discours quand on connaîtra le même sort que le Normandie premier du nom. Peut-être. Tant que l'homme trouble reste fidèle à ses engagements, et c'est sous cette condition que j'ai rejoint Cerberus. J'ai quelques désaccords avec certaines actions passées. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour le Normandie ? Mais si la menace des récolteurs est réelle, ou alors on sera tous jugés et exécutés. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde parle. Je suis heureuse de travailler avec vous. De même, commandant. Je suis là si vous allez. D'accord. Je skip un peu les dialogues qui sont assez annexes, Mother. D'accord, donc ici ce sera une salle où il joue en France. Salle de briefing, transmission. Le laboratoire, nous n'y avons pas encore accès, comme indiqué. Allons voir les différents étages du Normandie. On va voir déjà à la salle 4, donc on va faire salle 4, salle 3, salle 1. Si je me l'abuse, il n'y a rien pour le moment en dessous. Ce ne sera que plus tard. Oui, c'est bien cela. Quand on aura agrandi notre équipage. Ah oui, deux personnes, c'est vrai. Donc là, c'est le noyau du vaisseau stylé. Parlons au mécanicien. Oh mon dieu, commandant. Vous êtes descendu jusqu'ici pour nous voir ? Putain, Kenneth, fais gaffe comment tu parles à notre officier supérieur. Je fais le tour du vaisseau, histoire d'en rendre... Je suis Ken Donnelly, mécano. Je m'occupe des systèmes de contrôle de l'action. Mécanicienne, Gabriela Daniel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, commandant ? Ça va à niveau matos, ici ? On ne peut pas se plaindre. À part que ça prend un temps fou pour calibrer en un verre. Kenneth, tu es en train de te plaindre ? Qu'est-ce que vous avez comme problème ? Je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il y a un... Kenneth est en train de baisser... En bref, si on avait des manchons d'accouplement T6, ça nous épargnerait... Pourquoi ça n'a pas le temps ? Un oubli dans la conception, je dirais. Il faut dire aussi que le modèle T6 n'est pas facile à trouver. Ça doit pouvoir se trouver au Hall d'Oméga. Mais on n'a pas le temps d'aller faire des emplettes. Gabi et moi, on a commencé dans la violence. Notre vaisseau était dans la première vague de la bataille de la Citadelle. On a vu Sovereign face à face. Pourquoi avez-vous quitté le territoire ? Autrement, Anderson a perdu son ascendant politique. Tout d'un coup, Sovereign n'était plus qu'une menace isolée. Des conneries, tout ça. Ils ont prétendu que vos mises en garde étaient infondées. À partir de là, on a perdu toute considération pour l'état-major de l'Alliance. Il faut qu'on affronte le véritable ennemi. Et seul Cerberus nous en a pas eu capable. Comment vous en êtes venu ? Je vous ai défendu sans me cacher et sans prendre de gants. C'est le moins qu'on puisse dire. Si Kenneth n'était pas un aussi bon mécanique... Mais ça m'a fait remarquer par l'homme trouble. Il m'a fait une proposition et me voilà. Kenneth et moi, on est partenaire. Quand il a été contacté par Cerberus, j'ai insisté pour être du voyeur. Et puis j'adore les moteurs. Et à ce niveau-là, le Normandie est tip-top. Quand on m'a proposé de bosser ici, j'ai sauté sur l'occasion. Qu'est-ce que vous pensez de Cerberus ? En fait, à part l'équipe du Normandie, on ne connaît pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est... On va filer des coups de massue dans les valseuses des récolteurs. Moi, ça... Affirmatif, commandant. Ça, c'est la carte actuellement du vaisseau. Le journal, donc, ce sont les missions secondaires et principales. D'accord. Il y a des entrées-bordes qu'on n'a pas accès. C'est quoi cette zone du vaisseau ? La soute du Normandie. Elle comprend des installations de réparation et de réarmement destinées aux véhicules terrestres et à la navette embarquée dans le Normandie. Bon, on va d'abord faire le premier étage. Donc, nos quartiers. Je l'avais déjà vu. Ah, apparemment, on aura un succès pour ça. Alors, regardez. Pour un contrôle tactique renforcé, enfoncez la touche majuscule gauche pour avoir la roue des pouvoirs. Le jeu se met alors en pause, vous donnant ainsi le temps d'évaluer le champ de bataille, de choisir vos cibles ou de sélectionner un nouveau pouvoir. Quand un ennemi est ciblé, sélectionnez un pouvoir avec la souris et cliquez sur le bouton gauche de la souris. Vous pouvez lancer trois attaques simultanées en donnant à chaque coéquipier l'ordre d'utiliser un pouvoir. Les pouvoirs s'activent dès que vous relâchez la touche majuscule gauche pour revenir au temps réel. Nice. Après l'utilisation d'un pouvoir, celui-ci doit se recharger. Ceci est indiqué par la barre de statut des pouvoirs. Sur la roue des pouvoirs, les pouvoirs en cours de rechargement apparaissent en gris et les pouvoirs inutiles ou inefficaces contre la cible apparaissent en rouge. Les pouvoirs de munitions comme munitions cryo ou munitions incendiaires font passer l'arme en mode avancé. Unité permet de soigner vos coéquipiers inconscients mais nécessite du médichel. La plupart des pouvoirs touchent automatiquement leur cible. Vous pouvez donc atteindre des ennemis situés à couvert. D'accord. Pour utiliser vos pouvoirs en temps réel, faites-les glisser sur la TH et assignez-leur une touche. Vous pouvez assigner les pouvoirs d'un coéquipier de la même manière. Appuyez sur A et E pour donner des ordres à vos coéquipiers, attaquer, se mettre à couvert ou prendre une position. Appuyez maintenant sur la touche C pour que vos coéquipiers se rallient à vous. Pour une efficacité tactique maximale, coordonnez vos pouvoirs ainsi que ceux de vos coéquipiers. D'accord, très bien. D'accord. Je ne vais pas les choisir, ça, apparemment. Pas encore. D'accord. Nous avons le foyer de l'autre côté et passons au dernier étage, donc les quartiers de l'équipage. C'est une colonie frontalière. Tu te dis qu'elle pourrait être attaquée par les récolteurs, c'est ça ? Exactement. Le plus important, c'est qu'elle le fête, son anniversaire. C'est pour ça que je suis. Hum... Eh bien, les toilettes des filles comme ça, eh bien. Très osé. Toilettes des hommes. Shepard, les toilettes des femmes sont situées à Tribor. Je m'en doutais. Alors, là, c'est le Normandie. Encore la surprise du chef ? Tu abuses, Rupert. Désolé, princesse. Je vais te mijoter un filet mignon au caviar. Attends que je sorte mes napperoux. Commandant Shepard, le héros de Rupert Garner. Sergent du Metz à votre service. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Fais aller, mais vous avez déjà essayé de préparer un repas correct. Vaincre les récolteurs, ça ne va pas être une masse affaire. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Si j'avais des ingrédients de qualité... Non, mais qu'est-ce que je raconte ? Vous avez mieux à faire que d'aller faire des... Si je vais de ce côté, j'ouvrirai l'œil. Merci beaucoup. La majeure... Vous voulez parler d'autre chose ? Vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous trouvez les aliments... Vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous trouvez les aliments de la liste que je vous ai donnée... Qu'est-ce que vous faites à bord du Normandie ? Qu'est-ce que je ne fais ? Sur le papier, je suis avant tout le cuis... Aux tensions, plomberie, électricité auxiliaire... Je m'assure que tout est bien entretenu. Alors c'est la même personne qui nettoie les latrines et qui prépare les repas ? Je me lave les mains, en général. On n'est pas sur un vaisseau de croisière. Sur un bâtiment de Cerberus, il faut savoir faire son... Et... Non, enfin, bref. Qu'est-ce que ça vous faites ? J'en suis très fier. Au moins, l'Alliance et le Conseil ont la tête enfoncée tellement profond dans leur cul qu'ils, pour écraser ces crevures de récolteurs, la meilleure arme, c'est encore l'ingéniosité humaine. Comment vous vous êtes retrouvé à vos... Vous le croirez ou non, à une époque, j'étais père de famille. Mais on change radicalement d'opinion quand un red but à rien vous prend tout ce que vous avez. Je ne suis pas un soldat, mais j'ai des talents. Et c'est ça qui importe à Cerberus. Je ferai tout ce qu'il faut pour me rendre utile. Que ce soit en débouchant des canalisations, en installant un conduit d'aération ou en remplissant la pence des autres. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Retour au boulot. Alors, où sont les batteries ? Ah, ici. L'accès au poste de contrôle d'artillerie nécessite un officier artilleur. Oui, oui, bien sûr. Alors. Le laboratoire médical avec une personne. Parce que les serveurs ne peuvent pas encore y aller. L'accès au noyau I.A. nécessite une autorisation. Commandant Shepard. J'ai vu le Normandie se désagréger. Et vous à son bord. Si je m'y attendais, c'est une surprise. N'importe qui d'autre aurait été profondément changé par un tel traumatisme. Mais de toute évidence... Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Je crois bien, oui. La seule chose qui me... J'avais même une bouteille d'eau de vie de Séris que je réservais pour une occasion spéciale. Je vais voir si je trouve une bouteille en rave. Oh, inutile. C'est très cher et il y a tellement plus urgent. Docteur, vous serviez dans la... Après la perte du Normandie, on m'a envoyée au centre médico-naval de Mars. Un poste très enviable. La vie militaire coloniale ne... J'ai passé la majeure partie de ma vie sur des vaisseaux de guerre. La vie sur une planète est trop statique. Trop ennuyeuse. Vous n'êtes pas du genre... Je sais que vos relations avec Cerberus restent... Il y a de fortes chances. J'ai traversé la... Nous avons survécu en... J'ai eu une vie bien remplie et je ne regrette rien. A plus tard, docteur. Ok, donc désolé si je passe un peu les dialogues. Mais ce sont des dialogues assez basiques pour recevoir un peu les histoires de personnages. Dont la plupart, nous les avons déjà vus dans les précédents. Enfin dans le précédent plutôt, vu qu'on est dans le 2. Nous ne sommes pas encore dans le 3. Oh mon dieu, j'ai spoil. Il y a une suite à Mass Effect 2. Commandant, que puis-je faire pour vous ? Vous auriez une minute ? Vous avez sans... Cerberus n'est pas aussi maléfique qu'on veut bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je veux en savoir plus sur... Juste au retour des choses. Vu que j'ai... En préambule, je tiens à vous avertir que j'ai subi des modifications génétiques prononcées. C'est en partie pour ça que l'homme trouble m'a sélectionnée. J'excelle dans à peu près tout ce que j'entreprends. Quand vous dites prononcée... Très prononcée. J'ai un physique supérieur à la normale. Je cicatrise vite et j'ai une espérance de... Mes pouvoirs biotiques sont très évolués. Rajoutez à ça une formation et une éducation parmi les meilleurs sur le marché et vous aurez une idée de mes séquences. En somme, vous avez été conçu... C'est possible. Mais je reste humaine, je ne sais pas. Et quand c'est le cas, ce n'est jamais sans conséquences. A cause de mes capacités, tout le monde... Merci pour ces infos. Bien sûr, commandant. Tout ce que vous voulez. D'accord. Voilà, donc on a fait le tour du vaisseau. On va retourner à l'étage pour voir la carte de la galaxie. Pour savoir où on se dirigera dans la prochaine vidéo. Là, ça fait pratiquement une heure de vidéo. C'est un petit peu long quand même. D'accord. D'accord. Je fais un peu le tour pour voir la map. On va dire. Nous devons nous procurer du carburant ou emprunter un relais cosmodésique, Shepard. D'accord. 1, 2, 3, 4, 1. Ici, j'emprunte un relais cosmodésique. Il y en a combien ? Il y en a 1, 2, 3. 4, 5. Nous possédons pour l'instant 5 secteurs. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous irons sur Omega pour recruter le professeur et pour voir Archangel également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et un j'aime, et surtout s'abonner à la chaîne. C'était Dose de l'être proche et du bon HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.